Que savons-nous exactement du changement climatique et de ses effets sur notre planète ? Au cours des 50 dernières années, les scientifiques ont accumulé des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes marins et sur la manière dont ils réagissent aux modifications du climat. Il est aujourd'hui essentiel de mieux comprendre les changements actuels et d'essayer de prédire ce qui va se passer dans les 50 prochaines années. Relever ce défi est le principal objectif des chercheurs depuis des 20 ans. Soutenus par la Commission européenne, ils ont rassemblé leurs efforts et leurs expertises autour du programme Eurocéan. Le constat est sans appel. Le réchauffement s'amplifie sur notre planète. Les émissions de CO2, générées pour l'essentiel par l'Homme, augmentent dans l'atmosphère, avec pour conséquence immédiate, chaque année, 9 milliards de tonnes de dioxyde de carbone absorbées par les eaux de surface des océans. Mais il existe un autre effet peu connu à ce jour, lié à cet échange entre atmosphère et océan. L'océan répond à une chimie complexe. Regardons cet échantillon d'eau de mer prélevé à la pointe de l'Europe, en Bretagne par exemple. Et maintenant, modifions certains paramètres. On pense que le doublement de la pression en CO2 interviendra entre 2050 et 2100. Nous voyons donc que l'océan s'acidifie. Cependant, cette acidification semble faible. Représente-t-elle vraiment un problème ? Nous savons que la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère s'accroît. Une partie de ce CO2 est absorbée par l'océan et a donc un effet direct sur sa chimie, puisqu'il réagit avec l'eau pour former un acide. Cette réaction provoque aussi d'autres changements, comme la diminution de la concentration en ion carbonate. La concentration des ions carbonate est une donnée essentielle. De nombreux organismes marins utilisent des ions carbonate combinés à des ions calcium dissous dans la mer pour fabriquer du calcaire. C'est la calcification. C'est ainsi que les coquillages, ou les crustacés par exemple, se font une protection, et que certaines algues construisent leur squelette externe. Et c'est également le moyen par lequel, au cours des siècles, des constructions biologiques monumentales comme la Grande Barrière Australienne ont pu être édifiées par de petits animaux marins, les coraux. Malheureusement, les récifs coralliens sont menacés depuis longtemps par l'action de l'homme, ses villes et ses industries, ses rejets. Depuis une vingtaine d'années, un nouveau phénomène, conséquence directe du réchauffement climatique, vient s'ajouter à ces pressions. C'est le blanchissement qui peut mettre en péril les coraux. La dernière menace importante concerne l'élévation du gaz carbonique. On pense que la calcification des coraux a déjà diminué de 10% depuis 1860, et que cette diminution pourrait encore se produire d'ici la fin du siècle pour arriver à un total de 30% d'ici 2100. On le voit bien, les récifs coralliens risquent aussi d'être affectés par l'acidification des océans. Mais il existe bien d'autres organismes tout aussi vulnérables aux changements dans la chimie des océans. Prenons par exemple les coccolithophores. À certaines périodes de l'année, et plus particulièrement au printemps, en Atlantique Nord, ces micro-algues sont capables d'exploser en nombre sous l'action positive de la lumière, de la chaleur et des sels nutritifs. Alors, les changements des paramètres chimiques de l'océan vont-ils perturber ce phénomène ? À une pression partielle de CO2 normale, vous voyez que les coccolithophoridés sont tout à fait normaux, avec des coccolithes ici, sur la périphérie de leurs cellules. Alors que lorsque la pression partielle de CO2 est élevée, il y a des coccolithes qui manquent, et ceux qui restent sont en fait mal formés. Leur ornementation est très variable et aberrante. Ce que l'on voit ici, c'est la lumière qui est reflétée par le carbonate de calcium lors de ces efflorescences algales. Si le CO2 augmente, on pense que la formation de ces blooms va être plus difficile, ces blooms vont être moins étendus, et donc il y aura une quantité de carbonate de calcium exportée dans l'océan profond qui sera plus faible, avec des conséquences en rétroaction sur le climat. Une autre réalité dans la chimie de l'océan. Le dioxyde de carbone se dissout plus facilement dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Donc, les effets de l'acidification sont plus rapides et perceptibles dans les eaux des régions polaires. Alors, regardons les mers aux extrémités de notre planète et intéressons-nous à un petit escargot marin de quelques millimètres, le ptéropode. Ces organismes se situent à la base de la chaîne alimentaire. Ils sont mangés par le zooplankton, mais aussi par beaucoup de poissons à valeur commerciale, comme les morus, les macros, les harangs ou les jeunes saumons du Pacifique Nord. Les ptéropodes sont également au menu des baleines. Certaines années, ils sont si abondants dans l'océan Austral qu'ils dépassent en nombre le krill. Mais ce petit escargot ailé a lui aussi une coquille externe calcaire qui lui sert de protection et de flottabilité. Si l'eau de mer devient corrosive, on peut imaginer que ces organismes auront beaucoup de difficultés à survivre. Il faut savoir que dans certaines régions du globe, le nombre de ptéropodes est utilisé comme un indicateur de l'état de santé de l'océan. Si ces organismes venaient à disparaître, on pourrait alors certainement affirmer que sa santé s'est bien dégradée. Si nous utilisons des modèles numériques pour essayer de comprendre comment ces changements interviendront dans le futur, nous pouvons voir que dans environ 20 ans, les eaux les plus froides de la planète, comme celles de la mer de Védel en Antarctique, seront déjà corrosives pour l'aragonite, qui est un des minéraux essentiels du carbonate de calcium utilisé par les organismes comme les ptéropodes. On pense que d'ici 50 à 100 ans, l'océan austral, dans sa globalité, sera corrosif pour l'aragonite. Nous n'avons aujourd'hui aucun doute. L'océan va continuer à s'acidifier. La survie de nombreux organismes est sérieusement mise en cause. Et s'ils étaient amenés à disparaître, nous ne savons pas quel serait l'effet sur le fonctionnement et l'équilibre de leur écosystème. La calcification des organismes marins va aussi diminuer. Vont-ils pouvoir s'adapter à temps à ces changements ? Le CO2 n'a pas de frontières, il est émis par un pays et il se répartit dans toute l'atmosphère. Donc il faut véritablement qu'il y ait des protocoles de réduction des émissions, mais tout de suite, puisque le CO2 a déjà beaucoup augmenté. En moyenne, actuellement sur la planète, 4 kilos de CO2 par personne et par jour vont dans l'océan. Chacun est responsable de ce chiffre, et plus particulièrement nous dans les pays les plus développés, puisque nous sommes à l'origine de quantités bien supérieures. C'est un grave problème et la situation se détériore. Nous devons donc essayer de faire quelque chose. Ça ne peut plus attendre. Plus nous attendons, plus il sera difficile d'essayer de résoudre ce problème. C'est un grave problème. Sous-titrage ST' 501